Allez, y'a d'autres fafes à fouetter. Un mythe qui a des conséquences désastreuses. Je crois qu'en fait ma chaîne, ça va être juste une chaîne de réponses à Mauda Malin en fait. Allez, c'est parti ! Le racisme systémique n'existe pas. Allez, c'est bon, allez, casse-toi, allez, ça dégage, c'est bon, allez. Non, je rigole. Et si ce mythe a été mis en place pour obtenir plus d'égalité entre les différentes communautés, en réalité, il ne contribue qu'à une chose, dresser les communautés les unes contre les autres. Alors, sa thèse, c'est que l'idée qu'il existe un racisme systémique entraîne une conflictualité entre les groupes sociaux. Moi, je suis d'accord, c'est aussi comme la conflictualité entre les hommes et les femmes, c'est pas causé par le sexisme, c'est causé par la dénonciation du sexisme et d'un patriarcat. C'est ça qui entraîne une conflictualité entre hommes et femmes. Parce que s'il n'y avait pas les femmes qui se plaignaient d'un sexisme, il n'y aurait pas une conflictualité entre les hommes et les femmes, ça irait très bien. Ça irait très bien, moi, je suis d'accord, je suis d'accord, il m'a convaincu. C'est comme les conflictualités de classe. Si les ouvriers, ils n'étaient pas là à dire, quand même, on se fait exploiter et tout, il n'y aurait pas de conflictualité entre les riches et les pauvres. C'est parce qu'on parle d'une conflictualité entre les riches et les pauvres qu'on parle d'un système de classe que ça crée la conflictualité. Hein ? Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était Facing Reality de Charles Meuray. Charles Meuray, les gens, Charles Meuray, on pourrait le qualifier comment, quoi ? C'est un politologue, pseudo-sociologue. D'extrême-droite US, qui est vraiment en mode, les races existent, les races... Et, en fait, les noirs sont plus bêtes que les blancs. Et c'est pour ça qu'en fait, les noirs sont pauvres. C'est vraiment en mode, mais en fait, est-ce qu'on ne s'est pas demandé si les pauvres sont pauvres ? C'est parce qu'ils sont nés pauvres ? C'est peut-être ça, hein ? Mais premier degré, hein ? Premier degré, c'est vraiment un gars comme ça. Merci, dit Jess Comaz. Et c'est celui qui avait fait le livre sur The Curve. Vous voyez, sur le QI et tout, et donc d'expliquer la société à base du QI, quoi. En fait, si les pauvres sont pauvres, c'est parce qu'ils sont cons, voilà. Alors, très rapidement, Charmeray, c'est qui ? C'est un écrivain américain, politologue et sociologue qui est connu pour ses travaux polémiques sur l'éducation et les inégalités sociales. Son livre le plus... Écrit polémique, ça veut dire que c'est des écrits racistes, hein, voilà. Qu'on se le dise. ... célèbre et sans doute The Bell Curve, dans lequel... Ah bah voilà. Mais comment ça, prédire ? C'est-à-dire prédire ? C'est-à-dire en plus, plus efficacement que les classes. C'est-à-dire que tu mesures le QI à partir de quand ? C'est-à-dire à 10 ans, tu mesures le QI de quelqu'un, d'un enfant, et tu sais ce qu'il va devenir, c'est ça ? Et est-ce qu'il y aura les résultats comme quoi la prédiction du QI sont extrêmement éloignées, sont très éloignées de la prédiction que tu pourrais faire à partir de la classe, c'est-à-dire qu'il y a une reproduction sociale ? Mais on est où, là ? C'est-à-dire, tu mesures le QI d'un enfant à 10 ans, tu diras, il va devenir ça ? ... et même la criminalité, c'est-à-dire que la criminalité serait liée au QI. ... les inégalités seraient en bonne partie dues à des inégalités naturelles entre les individus. Ça, les gens, alors, j'ai oublié de préciser, mais le gars, donc, c'est un nationaliste blanc, et c'est aussi une sorte de libertarien, c'est aussi un droitard, on pourrait dire, anarcho-capitaliste. Et ça, c'est exactement les théories qui plaisent aux droitards, c'est-à-dire que, non, mais les inégalités, elles sont naturelles. Et à partir du moment où tu prétends que les inégalités sont naturelles, comment tu peux changer la nature ? C'est pour ça que ça arrange les droitards de dire, ah non, non, mais les gens, c'est la nature, on n'y peut rien, c'est la nature, c'est comme ça. Donc, si tu dis que les inégalités sont naturelles, mais déjà, dire que les inégalités sont naturelles, c'est anhistorique. Je suis désolé, mais les inégalités ont évolué au cours de l'histoire. Elles n'ont pas toujours été les mêmes, elles n'ont pas toujours touché les mêmes populations, donc tu ne peux pas dire ça, déjà. Mais si tu dis que les inégalités sont naturelles, bah, t'es en mode, bon, bah, c'est la nature, c'est comme ça. Et la naturalisation, c'est le propre des théories de droite. Et c'est le propre de la racialisation. Et du sexisme aussi. De dire, ah, mais les femmes, bon, bah, elles sont inférieures, parce que c'est la nature. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Elles n'ont pas de zizi. Mais, elles ont un zizi, non ? Et bah, voilà. Et bah, c'est pour ça qu'elles sont inférieures, voilà. C'est quand il affirmait que les différences de QI entre les groupes ratios sont au moins en partie d'origine génétique. Oula ! Mais oui, mais c'est quoi, au moins en partie ? C'est-à-dire, c'est... En plus, personne dit que le QI, c'est... Il n'y a pas de la génétique dedans. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la vidéo qu'on a faite avec Parole d'honneur sur le QI, sur cette histoire de QI. Mais, je veux dire, en fait, ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'il n'y a pas la génétique d'un côté et l'environnement de l'autre. C'est lié. La génétique et l'environnement sont liés. La génétique influe. L'environnement influe sur la génétique. Comme la génétique peut influe aussi sur l'environnement. Mais il n'y a pas d'un côté... Tu ne peux pas faire un truc... Bon, bah, ça, c'est génétique, ça, c'est environnemental. Si, c'est ensemble. Mais ta phrase, là, c'est au moins en partie liée à la génétique. Ça ne veut rien dire. Mais je vais renvoyer très souvent à la vidéo qu'on a faite sur le QI parce que, pour moi, elle est parfaite. Et on n'a pas eu de réponse pour l'instant. Il y a plein de gens qui disaient qu'ils devaient faire des critiques. On ne les a pas eues. Charmerey n'est pourtant pas tout à fait un infréquentable. Il n'a d'ailleurs jamais été condamné pour aucun de ses propos. Oui, attends, attends, attends. Il vit où, Charmerey, Modamala ? Tu me dis, il n'a jamais été condamné pour ses propos. Il vit où ? Non, mais... Il vit dans un pays où le QQ100, il peut s'exprimer librement. Mais ce n'est pas une preuve, ça. Wouah ! Non, mais qu'est-ce que tu... Mais t'es... Et c'est ce genre de type qui va parler du QI. Mais c'est une dinguerie. Mais ça, c'est ça qui me fascine chez les droits tard. C'est vous, vous allez me parler du QI ? Tu te rends compte de la tête de toi ? Tu me parles d'un gars qui vit aux Etats-Unis. Gros. C'est le pays où il y a une totale liberté d'expression. Le QQXLan, les nazis peuvent s'exprimer. C'est pas du tout... C'est pas du tout un argument, là, que tu es en train de nous faire. Et oui, et genre, si Charles Morey avait été condamné pour racisme, Maud Amala ne l'aurait pas écouté. Non, elle aurait dit, oh, la censure. La censure, oh là là. Zemmour, tu l'écoutes, il a été condamné. Le QI n'existe pas, bordel. Il mesure... Valtac. À part le donneur, on a fait une vidéo de 50 minutes sur le sujet. Donc on sait, on sait. On y va petit à petit. Mais oui, le quotient intellectuel, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut savoir que le quotient intellectuel, ce n'est pas quelque chose d'objectif. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Eux qui aiment parler de la nature. Mais le quotient intellectuel, ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est nous, on a décidé d'inventer un outil pour essayer de mesurer ce qu'on appelle l'intelligence. Mais c'est quoi l'intelligence ? Comment tu la mesures, l'intelligence ? Et l'intelligence, elle est contextuelle, par exemple. Je veux dire, c'est l'exemple qu'on prend souvent. C'est-à-dire que, ok, tu prends le plus grand intello, tu le mets au milieu de l'Amazonie, et comment il va vivre ? Il faudra développer une autre intelligence pour survivre en Amazonie. Tu vois ? De l'espace, de connaissances de plantes, de connaissances de... Tu vois, il n'aura pas cette intelligence-là. Bref. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à le préciser, on n'a pas affaire à un radical suprémaciste ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Non, non, Charles Meurin, non. Non, non, il dit juste que les Noirs sont inférieurs et puis c'est tout. Ils sont juste plus bêtes, la communauté Noire est juste plus bête. Que les femmes sont pas très malines. Euh, bon... On rappelle que selon lui, sa thèse, c'est que le racisme systémique provoque une conflictualité entre les groupes. Entre les groupes racios, entre les groupes ethniques. Mais c'est vrai ! C'est vrai que dire que les Noirs sont moins intelligents, c'est pour ça qu'ils sont pauvres ? Ah non ! Ça va pas du tout créer de conflictualité, bien sûr que non. Ah non, 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 ils vont bien le prendre. Ils vont être, oui, oui, les Noirs vont être, ouais, ouais, effectivement, ouais, ouais. Bon, on va rester pauvres, c'est notre faute. Bon courage au plan ! Désolé d'avoir gêné, c'est lunaire. La vidéo est lunaire, non mais... Alors avant toute chose, il me semble important de définir ce qu'est le racisme systémique. Je vais donc vous donner la définition d'Amnesty International. Le racisme systémique désigne l'ensemble de la structure sociétale composée d'institutions, de lois et de politiques qui maintiennent un système d'inégalité qui privilégie et opprime différents groupes dans la société selon la race qui leur est attribuée. Dans les faits, les minorités sont ultra protégées. Dans les faits, bah donne-moi des sources, s'il te plaît. Est-ce que tu vas nous donner des sources ? Là, il a dit... Non mais dans les faits, on sait que les minorités sont ultra protégées. Quelle source ? Vas-y, dans les faits. Si c'est dans les faits, c'est que les faits, ils sont établis. Donc donne-moi les sources de la surprotection des minorités. La moindre parole déplacée à leur égard peut être durement punie. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que par exemple, les musulmans, il ne faut surtout pas dire de mal des musulmans à la télé. Parce que alors là, c'est un problème. C'est pourtant bien connu, bah oui, c'est pourtant bien connu. Bah oui, bah oui, tout le monde le sait. C'est dans les faits, bah oui. Critiquer la majorité en revanche, en Occident, donc les blancs, c'est plutôt carrément encouragé. Mais où c'est encouragé ? Mais c'est quoi ces affirmations, moda malin ? Où c'est encouragé ? Vas-y, montre-moi un exemple. S'il y a bien un racisme en ce moment dont les gens parlent, ce serait le racisme anti-blanc. C'est le sujet qui occupe tout le monde. Qu'est-ce que tu me racontes ? Encore que ça, tout est mis en place pour aider les minorités jusqu'à la discrimination positive, qui a des conséquences parfois désastreuses et contre-productives, mais on y reviendra. Ah oui, je suis impatient que tu reviennes sur les conséquences d'aider les gens qui galèrent. Et on rappelle, on rappelle qu'il se base sur un gars qui est un libertarien, et je suis persuadé que la thèse du gars, ça va être... Non mais il faut arrêter, il faut laisser faire. Il faut laisser faire la société, comme ça tout se passera bien. Il faut arrêter de prendre des mesures, hein ? Je pense que l'État doit arrêter d'aider les gens et laisser faire le marché, le marché aux mains des plus riches. Et tout va bien se passer. Cette théorie du racisme systémique a pour conséquence d'encourager les idées identitaires. Que ce soit du côté des minorités, qui vont se sentir soudés à travers le sentiment de victimisation, ou bien de la majorité. Donc, les Blancs qui commencent à en avoir marre d'être traités de racistes ou d'oppresseurs... Ah, ils commencent... Genre, ils commencent. Les Blancs, ils commencent à en avoir marre d'être traités de racistes. Je veux dire, Mauda Malin, t'étais où les 200 dernières années ? Tu te dis pas qu'il y a quand même eu une histoire... Surtout aux États-Unis, hein ? Surtout aux États-Unis. Je sais pas, il n'y a pas eu l'esclavage, il n'y a pas eu l'apartheid. Il n'y a pas des raisons de penser que... Oula, il y a quand même eu une discrimination extrêmement forte. Extrêmement fort dans le cas de l'esclavage et de l'apartheid. Là, juste d'euphémisme. Et qu'il y a encore des répercussions aujourd'hui. Tu te dis peut-être pas ça, non ? Non, non, non. Genre, Mauda Malin, il veut pas que les idées identitaires se développent, se rassent-là. Mais surtout que là, tu vas... Attends. Il veut pas que les idées identitaires se développent, mais il fait la promotion d'un gars qui dit que... Ah, les Noirs, ils sont moins intelligents. Les Blancs sont plus intelligents. Et les Asiatiques sont encore plus intelligents. Comment ce truc-là ne va pas développer des idées identitaires ? Si tu n'aimes pas les discours identitaires, si pour toi, c'est un danger qu'on mette en avant des discours identitaires, elles sont où tes critiques ? Elles sont où ? Tout en constatant que les gouvernements en font souvent beaucoup plus pour les minorités que pour eux. Les preuves ! Les preuves ! Où sont les preuves ? Ce qui est affirmé sans preuve pourrait être rejeté sans preuve. Donc, où sont tes preuves ? Il n'y a même pas la source du livre, quoi. Je veux dire, il n'y a rien. Il n'y a aucun document. Il n'y a aucune source. Des sources ? Mais attends, c'est peut-être Encom. Non, Encom, il remet son truc de pub. Ok, c'est une dinguerie. Il n'y a rien. Ok, donc voilà. On doit dire d'accord. Ok, Maudet Malin. On est d'accord. C'est une dinguerie. L'Amérique est multiraciale. C'est en fait. Je vous affiche à l'écran la composition raciale des Etats-Unis. Parce que oui, c'est autorisé là-bas. Parce que globalement, on est un peu moins frileux qu'en France à parler de ces questions. Il y a quand même... Bon, déjà, d'une, les Etats-Unis sont un peu moins frileux. Ok, mais je veux dire, il y a quand même une histoire importante par rapport à ça. Pourquoi les Etats-Unis sont un peu moins frileux ? Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais ça s'est bâti. Les Etats-Unis, c'est quand même bâti sur le massacre des Amérindiens, des Natifs Américains, et sur l'esclavage et tout ça. Je veux dire, il y a quand même... Sur leur sol ! Sur leur sol ! Et c'est comme ça que sont nés les Etats-Unis. Donc, effectivement, c'est un sujet que tu peux moins mettre... Parce qu'en France, on va dire, ah non, mais l'esclavage, je n'étais pas sur le sol français. Non, mais voilà. Et surtout, nous, on n'est pas frileux pour ça. On n'est pas frileux pour les statistiques ethniques. Nous, on ne va pas arrêter de le répéter, mais on n'est pas contre. Même on pourrait être pour. Mais encore une fois, c'est quels analystes t'en fais ? Les statistiques ethniques vont nous prouver que les Noirs et les Arabes sont davantage en prison. Ce qui est un mystère pour personne. Ok. Et t'en fais quoi ? Pourquoi ils sont davantage en prison, les Noirs et les Arabes ? Parce qu'ils sont Noirs et Arabes ? C'est des explications raciales ? C'est quoi ? C'est qu'ils sont plus bêtes, ils sont... Et pourquoi ils seraient plus bêtes ? Imaginons qu'on prouve qu'en fait, ils sont plus bêtes. Et pourquoi ils sont plus bêtes ? Parce qu'ils sont Noirs et Arabes ? Donc là, t'as une lecture raciste. Et là, je ne te dis pas ça en mode péjoratif. Vu que ton explication, c'est qu'ils sont plus bêtes, pourquoi ? Parce qu'ils sont Noirs et Arabes. Donc, c'est lié à la race. Donc, c'est racialiste, on va dire. Alors que nous, on va avoir d'autres explications. On va dire, ah, les Noirs et les Arabes, peut-être qu'ils ne sont pas dans les mêmes places dans le mode de production. Peut-être qu'ils n'ont même pas de place dans le mode de production, qu'ils sont rejetés au marge de la société. Le chômage. Le chômage, des conditions précaires qui font qu'ils ont moins de possibilités de réussir à l'école, qui vont être rejetées plus vite. Donc, ça va faire aussi des conditions plus difficiles dans la famille. Des mères seules, des pères qui ne vont pas assumer leur rôle de père parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de le faire. Et donc, ça va faire un milieu de pauvres, un milieu de pauvres, un milieu violent et un milieu plus propice à la criminalité. Et en plus, la police, les stats le montrent, va contrôler davantage une certaine partie de la population parce qu'on va mettre davantage ce type de criminalité que d'autres types de délinquances, de criminalité, et notamment la délinquance à col blanc de vol de milliards de dollars. Non, on va surtout centrer pour des intérêts politiques sur ce type de délinquance, la petite délinquance, pour enfermer davantage de gens, les classes dangereuses, les noirs et les arabes, et donner l'impression qu'on agit. Et voilà pourquoi on aura davantage de noirs et d'arabes en prison. Et de l'autre côté, parce que c'est des noirs et parce que c'est des arabes, et en fait, les noirs et les arabes, ils ne sont pas très intelligents, et c'est pour ça qu'ils font des crimes. Choisissez votre camp. Les taux de criminalité sont variables d'un groupe à un autre. Ce qu'il dit pas, c'est que l'immense majorité des criminels, c'est des hommes. Donc c'est quoi ? Est-ce que ça veut dire que les hommes sont génétiquement faits pour être criminels ? Parce que ça, c'est une variable dont ils parlent pas. Là, ils parlent de la variable race. Et donc quoi ? Les femmes auraient légitimité à davantage nous contrôler, à davantage nous contrôler dans la rue, de nous mettre en prison, sous prétexte qu'on est des hommes, et que c'est génétique ? Je comprends pas. Pourquoi ils parlent pas de cette variable-là ? Parmi les raisons les plus fréquemment citées, on retrouve l'héritage de l'esclavage, les effets de la pauvreté, l'absence de pères très fréquentes dans certaines communautés, ou encore, el famoso, racisme systémique. Mais t'es con, ou... C'est... Mais en fait, je comprends pourquoi vous comprenez pas quand on parle de racisme systémique. L'esclavage. Le fait que les noirs sont davantage pauvres. Le fait que les noirs sont davantage dans des familles monoparentales. C'est lié au racisme systémique. Le racisme systémique, c'est que les noirs, notamment aux Etats-Unis, sont davantage dans des conditions sociales les plus précaires. Dans la famille, dans l'école, dans le travail. C'est quoi à côté le racisme... En fait, c'est quoi pour vous le racisme systémique ? Si c'est pas le fait que les noirs sont davantage pauvres. C'est pas le fait que les familles des noirs sont davantage déstructurées en raison de leur précarité. Si c'est pas l'esclavage, l'héritage de l'esclavage. Si c'est pas le fait qu'ils ont moins accès à une éducation de qualité. C'est quoi le racisme, alors ? C'est juste de dire à un noir, sale N. C'est juste ça. Ou à un arabe, sale B. C'est juste ça. C'est une dinguerie, c'est... Non, mais il faut me dire, peut-être que vous avez un QI de 50 et peut-être qu'effectivement, on a perdu, nous, la capacité de communiquer avec des personnes qui ont un QI de 50. Peut-être que nos phrases sont trop compliquées. On utilise peut-être trop de mots. On parle peut-être trop vite. Peut-être qu'il faut parler avec onomatopée et de faire des gestes. Mais il faut m'expliquer, là, il y a un souci. La vérité qui fâche, c'est simplement que si les Noirs américains subissent plus d'arrestations violentes, c'est parce qu'ils commettent, en moyenne, plus de crimes. Alors, ça, je vais renvoyer à une vidéo, une deuxième vidéo qu'on a faite sur la police et la justice. Et, en fait, c'est tautologique. Si tu arrêtes davantage de Noirs et d'Arabes, il y aura proportionnellement plus de chances que les Noirs et les Arabes commettent plus de délits puisque c'est plus eux que tu vas arrêter. D'accord ? Si plutôt que... Si tu vas contrôler 150 Arabes de trouver des Noirs criminels, des Noirs et des Arabes criminels plutôt que des Blancs criminels. Surtout que, je vous envoie à la vidéo de la police et justice qu'on a eu fait, on prenait l'exemple de la drogue et on montrait que les Blancs sortaient davantage avec de la drogue dans les poches parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup moins de chances d'être contrôlés. Pourtant, les Blancs étaient dans la criminalité et consomment de la drogue. Et on le sait tous. On le sait tous que tous les Blancs, on veut dire tous les jeunes, consomment de la drogue. On le sait tous, ça. Et pourtant, ils étaient beaucoup, beaucoup moins contrôlés que les Noirs et les Arabes. Là, tu dis que, oui, c'est parce qu'ils sont plus délinquants. Mais pourquoi ils sont plus délinquants ? Quel est le processus ? Vas-y, explique-moi le processus de la délinquance. Là, vous dites que c'est dans les gènes. Mais c'est quoi ? En fait, c'est le gars, il est noir et il a une gène de la délinquance. C'est quoi cette gène de la délinquance ? Si c'est génétique, c'est quoi ? Quel gène fait de la délinquance et ça marche comment ? Parce qu'il faut quand même se dire quel est ce processus ? Comment ça marche ? C'est-à-dire que tu grandis et on te dit ça, c'est qu'il ne faut pas le faire et tu vas le faire parce qu'il y a une gène qui te pousse à le faire. Il y a une gène qui te pousse à voler. C'est quoi ? Vendre de la drogue ? C'est quoi cette gène ? Prenons un exemple. Les Noirs qu'on enferme, c'est les Noirs qui vendaient de la drogue ou les Noirs qui consommaient de la drogue et on autorise la drogue. Que font ces Noirs-là ? Vu qu'ils ont un gène de la délinquance là. Vu que génétiquement, ils sont plus poussés vers la délinquance. Ils vont faire quoi ces Noirs ? Ils vont trouver une autre délinquance ? C'est juste le fait d'être délinquants qui les pousse ? C'est quoi ? Je ne comprends pas comment ça marche. Et imaginons qu'ils trouvent un travail et qu'ils sont bien payés et tout. Ils vont continuer dans la délinquance ? Les Noirs qui sont bien installés sont quand même beaucoup plus poussés à être délinquants que les Blancs bien installés. Je ne comprends pas comment ça marche. Moi, je veux bien que ce soit génétique, je ne sais pas, mais expliquez-moi comment ça marche. C'est quoi le processus ? De plus, de nombreuses vies afro-américaines ont été fauchées par la violence, 89% ont été tués par des Africains. 10% ont été tués par des Latins. Seulement 0,6% ont été tués. Oui, dans les quartiers populaires, la violence touche d'abord les habitants des quartiers populaires. Oui, c'est un truc qui se dit depuis, je ne sais pas, 50 ans. Jetez un oeil à ce petit tableau. Il s'agit de statistiques concernant les arrestations pour violences dans différentes villes américaines. Pour le comprendre, sachez que le ratio est calculé de la manière suivante. Le nombre d'afro-américains arrêtés pour 100 000 personnes est divisé par le nombre d'Européens arrêtés pour 100 000 personnes également. Idem pour les Latinos. A noter que les Asiatiques ne sont pas représentés ici parce que leur taux de criminalité est extrêmement faible. La thèse de Meuret, c'est que le taux de criminalité entre les communautés a de nombreux effets sur la structure sociale et le fonctionnement des villes. Oui, donc c'est des processus sociaux, oui, effectivement, oui. Pendant, ces différences impactent surtout les grandes villes où la population blanche a tendance à diminuer progressivement. New York est ainsi passé. Mais cette population, elle n'est pas seulement blanche, là, tu accentues sur le côté blanc. Pourquoi il n'y a aucune analyse de classe ? Pourquoi il ne met pas les ressources économiques ? Pourquoi il n'y a que le côté racial ? C'est quand même un petit peu racialiste, je trouve. C'est de 77% de blancs américains en 1960 à 32% en 2019. Oui, les Asiatiques ont un gène qui respecte la loi. Oui, oui. Oui, je connais cette théorie. Yakuza, tout ça. Oui, oui, je connais. Je connais cette théorie. Alors concrètement, dans ces grandes villes, les plus hauts taux de criminalité sont concentrés dans les partis les plus pauvres. Il y a peut-être une piste, là, non ? Répète la phrase dans ta tête. Je crois qu'on tient quelque chose. Les hauts taux de criminalité ont tendance à faire fuir les communautés blanches et asiatiques, mais également les familles noires américaines qui, comme toutes les autres familles, souhaitent le meilleur pour leurs enfants et donc fuient également ces quartiers. Voilà. Donc, tu es en train de me dire que même les familles noires qui gagnent bien leur vie fuient la criminalité. C'est intéressant, ça. Ça a creusé. Ça a creusé. J'ai l'impression que... Il y a quelque chose. Il y a un guisseau roche, quand même. La violence engendre la pauvreté qui engendre plus de violence, etc. Mais arrête-toi, là. Arrête-toi à cette phrase. T'étais à ça. Tu l'as eu. Tu l'avais, là. Tu l'avais, là. Et la seule solution pour stimuler l'économie de ces quartiers où le taux de crime est élevé, c'est la gentrification. Et réduire les inégalités, je ne sais pas. Au lieu de mettre des riches dans le quartier, peut-être donner des conditions de vie respectables à ces gens-là. Je ne comprends pas. Non, non. La solution, c'est qu'on va mettre des riches. Ah, mais les riches ne veulent pas le venir. Bon, ben, ils restent en pauvres. C'est tout. Ça n'a qu'à être riche. Mais en général, peu prennent le risque de s'implanter dans ces quartiers pour y vivre ou faire du commerce, malgré les prix très bas de l'immobilier. S'ils prennent des mesures contre les voleurs, ils risquent d'être accusés de racisme et de subir des pressions financières sous la menace de poursuites judiciaires. Les mesures prises pour empêcher les vols à l'étalage peuvent également exposer les employés à des confrontations violentes. C'est une situation sans issue. Ah oui, oui, oui. La pauvreté, la misère, ça crée la violence. Oui, effectivement. Oui, ça crée des tensions, oui. Mais ça, partout, c'est pas seulement les Noirs et les Arèbes. C'est les Blancs aussi. Mais est-ce que tu connais les Blancs pauvres, en fait, Maudamala ? Ils sont pas violents. Regarde, on va parler de... Tu parles de violence. Là, ce qu'on appelle les rednecks, les pros, les white trash, tout ce courant-là, là, proche de Trump, ils sont pas super violents. Et pourquoi ils sont super violents ? Parce qu'il y a de la frustration par rapport à la pauvreté. Il y a du ressentiment. Moi, je comprends leur colère, je comprends leur violence. Après, pour moi, ils ont les pires solutions, c'est-à-dire de soutenir des droits tard et des capitalistes comme Trump. Mais même chez les pauvres Blancs, il y a une frustration. Mais c'est normal, c'est une forme de dignité. Pourquoi ? En fait, moi, c'est ça qui me fascine chez les racistes. C'est que quand c'est les Blancs, ils sont... Ben, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Ces pauvres gens, ils sont pauvres, ils sont déshérités. Ils voient que, pourtant, il y a de l'argent qui coule à flot. Leur colère, leur colère est légitime, il faut la comprendre. Mais quand c'est des Noirs, euh... quoi ? C'est peut-être parce qu'ils ont un QI bas. Voilà, ils ont peut-être un QI bas. Voilà. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais le plus gros problème de ces quartiers, c'est que les mauvaises analyses qui sont faites, pour des raisons idéologiques, ont des conséquences désastreuses. On va considérer que le durcissement des lois contre les drogues, l'emprisonnement ou encore la police sont un véritable problème. Et ces fausses solutions... Euh... Les drogues, il faudra qu'on fasse un numéro avec... avec Fabrice Olivet et pour montrer comment ça a été surtout notamment aux Etats-Unis et notamment avec Ricard. Mais ça crève les yeux. Ça crève les yeux. Il y a des études qui ont été menées sur le sujet. Il y a aussi le documentaire de Netflix qui en parle. Mais la guerre contre la drogue, ça a été surtout une guerre raciale. Ça a été surtout pour enfermer davantage des Noirs en prison. Est-ce que vous vous rendez compte du proportion de Noirs en prison aux Etats-Unis ? Elle est immense. Elle est immense. Je crois que... Oui, sa conférence La guerre à la drogue, Olivier, est trop cool. Ouais, ouais, mais c'est ça, le truc. C'est d'avoir une raison de faire de la guerre aux pauvres, la guerre à la drogue. Dans les petites villes américaines, en revanche, la cohabitation entre les différentes communautés se passe beaucoup mieux. Les gens fréquentent les mêmes magasins, les mêmes hôpitaux et surtout les mêmes écoles. Les gens sont donc plus habitués à vivre ensemble et sont moins enfermés dans des communautés. La moyenne des crimes violents y est de 126 pour 100 000 habitants. C'est quoi la composition de ces villes, là ? Comment je vérifie ? C'est quoi ces villes dont tu me parles, là ? Ces petites villes, c'est quoi ? Quelle ville ? Donne-moi des exemples et donne-moi la composition sociale de ces habitants, je sais pas. Ouais, il y a des petites villes, ils vivent ensemble, ça se passe bien, il y a d'autres villes, ça se passe pas ouf. De quoi tu parles ? Dès qu'un quartier minoritaire devient numériquement et spatialement important, le type d'effet que j'ai décrit pour les grandes villes est susceptible de se produire. Dans les petites villes où les afro-américains représentent 25% ou plus de la population, le taux de criminalité a tendance à augmenter. Et quel est le capital économique de cette proportion ? Est-ce qu'on peut me dire ? Ils occupent quelle strata de la société, ces noirs, quand ils arrivent ? Imaginons que tu mets 25% de noirs millionnaires dans une ville. Il va y avoir de la criminalité ? Les détracteurs du QI, ils le sont souvent pour des raisons plus morales que scientifiques. Moi, je suis désolé, c'est pas des raisons morales. Moi, Mauda Malin, vu que tu fais le malin, moi, je te mets au défi de prouver que notre vidéo est fausse. Nous, il y a les sources, Mauda Malin. On cite les auteurs. C'est-à-dire que tu as la source, tu peux aller rechercher. Donc, prouve-nous que ce qu'on dit sur la vidéo sur le QI, c'est faux, vu que t'es si malin. D'ailleurs, vous diront que la capacité cognitive est trop complexe pour être représentée par un simple nombre, qu'il y a différents types d'intelligence, etc. Tu peux pas le comprendre ! Bon, oui, le QI, c'est une mesure imparfaite, mais qui a prouvé son efficacité. Où ? Elle a prouvé son efficacité ? C'est-à-dire qu'elle a prouvé son efficacité ? Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, mais toi, t'as trop l'habitude des droitards qui te laissent dire des phrases ! D'accord, elle a prouvé son efficacité, ok. Non, non, non ! Où ? C'est-à-dire, là ? Ça veut dire quoi ? Le QI a prouvé son efficacité. Qu'est-ce que tu veux dire ? D'ailleurs, précisément parce que c'est une mesure efficace qu'il est aussi massivement utilisé. Non, c'est pas une preuve ! C'est pas du tout une preuve ! C'est quoi, ça ? Carabistouille. Carabistouille. On parle du nazisme et tout, hein. Ce que Meuret préconise, c'est justement de ne pas hiérarchiser. Et la solution pour ça, ce serait de traiter les individus comme des individus et non pas comme les membres d'un groupe. Oh ! Oh, oh ! J'avais préchote, j'avais préchote que le truc, c'est on arrête les lois, on les laisse les individus faire et ça va se faire. Moi, d'ailleurs, j'ai une question, là, sur... On a vu le QI, là. On a vu le... Genre, les Noirs ont ça de QI, les Blancs ont ça de QI, les Asiatiques ont ça de QI. OK. Et donc, ce serait génétique, ce serait naturel. OK. Mais selon les études, le QI des Blancs moyens en Europe, il était environ de 60-70 dans les années 50. Donc, on est d'accord, Mauda Malin, que le QI des Blancs a augmenté au fil de l'histoire. Comment ça se fait ? Parce que si c'est juste naturel, ça devrait être juste comme ça. Donc, si ça a augmenté, c'est qu'il y a eu quelque chose qui a fait que le QI des Blancs a augmenté. C'est quoi ? Pareil pour les Chinois. Pareil pour les Chinois. Le QI a beaucoup augmenté dans les villes. Parce qu'ils mettent le QI chinois, la violette, vous avez sur la carte. C'est surtout les villes chinoises. Parce que dans les paysanneries, dans la campagne chinoise, le QI, il n'est pas du tout au même niveau. En Chine, on a vu que c'est à partir des années 80 qu'il y a eu une forte augmentation du QI des Chinois. C'est dû à quoi ? Les sociologues, les scientifiques ont peut-être une explication, mais apparemment, c'est une explication morale selon Maudamala. Mais apparemment, plus t'augmente l'éducation, plus t'améliore l'éducation, plus t'augmente le QI. C'est une théorie. C'est une théorie. Je t'avoue que c'est un peu osé. C'est un peu farfelu. Mais il semblerait qu'un lien entre améliorer l'éducation et le QI... Voilà. C'est un peu fou. C'est un peu fou. Mais donc, ça veut bien dire que ce n'est pas un truc naturel. Et que les Noirs aussi, que vous les placez au plus bas, les Noirs aussi, s'ils ont une bonne éducation, s'ils ont le même niveau, la même qualité d'enseignement qu'il y a dans les pays du Nord, ben aussi, ils pourront avoir le même QI. Pourquoi ils ne pourraient pas avoir le même QI ? On a montré dans la vidéo sur le QI, que j'ai fait sur Parole d'honneur, que les Noirs, quand ils ont accédé à la même éducation que les Blancs, ils avaient des résultats à peu près semblables. Moi, en fait, c'est ça qui me fascine chez les races-là. C'est leur naturalisation du QI. Ah, vous avez vu la carte ? Ah, les Noirs, ils ont ça de QI. Ok, mais ça, les Blancs, ils avaient ça de QI il y a 40 ans en Europe. Il y a 40, 50, 60 ans en Europe, les Blancs, ils avaient ça de QI. Dans les années 50, donc il y a 70 ans, dans les années 50, un Blanc, un Blanc de la France profonde avait ce QI-là. Mais ça a bien évolué, donc pourquoi ? Et ça a évolué grâce au développement industriel, grâce au piège des richesses du Sud qui nous a permis d'avoir des conditions de vie meilleures et de beaucoup miser sur le social et de beaucoup miser sur l'éducation, sur la qualité des soins. Parce qu'il n'y a pas seulement l'éducation, il y a aussi la qualité des soins, il y a aussi les qualités des conditions de vie. Il y a aussi le fait d'être moins stressé, d'être bien nourri, d'avoir moins de soucis et d'être un peu plus dans des conditions de vie confortables qui te permettent de développer une autre pensée. Il faut savoir qu'aussi le QI et l'intelligence sont beaucoup liées aux conditions matérielles d'existence. Les peuples d'Amazon, si tu fais un test sur le QI et de se repérer dans un labyrinthe, ils sont complètement nuls. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ne connaissent pas les couloirs. Dans leur mode de vie, il n'y a pas de couloir. Donc ça n'a aucun sens pour eux de développer une intelligence, de développer des avoir-faire autour de cette idée du couloir, de labyrinthe. Pour eux, ça n'a pas de sens. Mais si tu les lâches dans l'Amazonie, ils vont beaucoup mieux se repérer que toi. Ils ont une meilleure... Ils ont une meilleure intelligence spatiale que nous. L'environnement agit sur... La génétique agit sur l'environnement. Je veux dire, les deux sont liés. On ne passe pas de 80 de QI à 150, même avec tous les efforts du monde. C'est comme ça. Non, mais c'est pas comme ça, gars. C'est pas comme ça. Sinon, les Blancs n'auraient pas développé leur QI. Sinon, non, c'est faux ce que tu dis. Historiquement, les analyses montrent que c'est faux. Le QI, il a augmenté. Et parfois, il a augmenté de manière très forte sur un court laps de temps. Qu'est-ce que tu racontes ? L'Office de l'éducation lance le Coleman Project. Parle ici d'un échantillon de 645 000 étudiants issus de 4000 écoles. La différence entre descendants d'Européens et descendants d'Africains était de 15 points pour les élèves de 3e et de 18 points en moyenne pour les élèves de Terminal. Et la conclusion du rapport Coleman est effrayante d'ailleurs. La qualité de l'école n'a quasiment aucun rôle sur les performances de l'élève. Je suis allé lire, je suis allé lire sur le rapport Coleman. Alors, quand on regarde la vidéo de Mauda Malin et le moment où le rapport Coleman est cité, juste avant, il parle d'inégalités naturelles. Et après, on cite le rapport Coleman pour dire, vous avez vu, à l'école, rien n'y change. L'école ne permet pas de réduire les inégalités. En gros, si on voit toute la vidéo, le rapport Coleman confirmerait que la race a un grand rôle à jouer là-dedans. Alors déjà, d'une, que l'école ne réduit pas les inégalités, j'ai l'impression que tu as zappé tes cours de sociaux ou peut-être que oui, tu ne t'es jamais intéressé à la social parce que le BA, on t'apprend ça en L1. C'est même pire, l'école reproduit les inégalités. Mais est-ce que tu es allé lire sur le rapport Coleman, Maudamala ? Moi, je suis allé lire des articles, je vais vous les mettre là. Le premier, celui-ci, qui est très, très détaillé sur le rapport Coleman et les critiques qui ont été faites par certains. Donc, je vous conseille d'aller lire. Tu verras, Maudamala, c'est un peu plus compliqué de lire un vrai article académique sur une étude aussi poussée. Donc, je te conseille d'aller le lire, je te mets la source là et le deuxième là qui fait un petit résumé. Et à aucun moment, les auteurs, même dans les critiques, à aucun moment, ils ne vont dans le sens d'une inégalité raciale qui serait naturelle ou d'une différence de QI qui serait naturelle et qui ne pourrait rien changer. Non, ils mettent en avant d'autres facteurs. Alors, il y a des critiques sur l'article, sur la méthodologie qui est employée et sur certaines conclusions qui sont faites, mais à aucun moment, il y a un scandale autour de la race et de la différence de QI et l'idée qu'il y a une différence raciale sur l'intelligence. Ils prennent d'autres facteurs en compte. La famille, l'environnement social, la qualité des enseignants et d'ailleurs, la qualité des enseignants a un petit impact. Je t'invite à aller le lire. Donc, voilà, moi, ce que je te propose, Mauda Malin, c'est de lire les trucs et de me prouver que c'est faux, de me prouver que le rapport Coleman va dans le sens d'une inégalité raciale qui serait naturelle, s'il te plaît, parce que ça n'a aucun sens. Je vous invite les gens, moi, je suis comme ça, allez lire, allez lire, ça n'est pas le cas. Donc, voilà, moi, je te mets au défi de me prouver que le rapport Coleman prouve une inégalité raciale. Et je pense que vous connaissez sûrement la blague qui est souvent faite sur les Blancs qui étudient l'histoire des civilisations anciennes et quand ils ne comprennent pas un truc, quand ils ne comprennent pas comment ça a été fait, par exemple, comment les Égyptiens ont construit des pyramides, l'explication facile, c'est les extraterrestres. Là, j'ai l'impression qu'on est dans la même logique avec la race. C'est-à-dire que là, il y a une étude qui dit que l'école ne permet pas de réduire les inégalités sociales, apparemment, ça se joue dans la famille. Il y a plein de facteurs à prendre en compte et tu lis l'enquête et tu vois que même eux, ils sont très précautionneux, ils expliquent comment mesurer ci, comment mesurer ça. Par exemple, le poids de la famille, comment tu le mesures ? C'est très difficile, c'est pour ça que c'est une vraie science, la sociologie et ça demande de prendre en compte énormément de facteurs et de les discuter et de voir d'autres méthodologies. Eh bien non, c'est la race. C'est tout, c'est la race. Ouais, c'est la race, c'est bon. Non, mais c'est comme ça, les noirs, ils sont moins intelligents, c'est lié à la génétique, c'est lié à la race. Comment ça marche ? Je ne sais pas, mais c'est la race, c'est évident, si les noirs sont moins intelligents. Et en plus, on pourrait dire, non, imaginons, imaginons que vous prouvez que là, racialement, en ce moment, les noirs sont moins intelligents. Il y a une possibilité d'évoluer, on l'a vu avec les blancs, les blancs, leur cul, ils ont changé. Ah non, non, mais là, c'est pas possible, non, c'est les noirs, non, 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 pourquoi ? Comme ça, c'est tout, voilà. Donc, c'est vraiment leur explication facile, quoi, dès qu'ils sont un peu bloqués, dès que ça demande un peu plus de réflexion, ça demande d'étudier énormément de facteurs et d'avoir une vraie méthodologie, d'interroger sa méthodologie. Non, non, c'est la race, c'est tout. Le rapport Coleman a révélé que les facteurs les plus importants étaient les aspects liés au milieu familial de l'élève. Attendez, le milieu familial, c'est aussi, je veux dire, c'est aussi lié au racisme, le milieu familial. Et comment tu fais pour bien être éduqué ? Mais c'est pour ça, les gens, vous avez entendu. C'est pour ça que je dis que c'est pas seulement l'éducation, c'est aussi des conditions de vie respectables. C'est aussi l'accès aux soins. C'est aussi avoir des conditions de vie qui sont bonnes. Et ça passe par la famille. Mais regarde l'école. L'école, si t'en as ta famille, c'est la catastrophe parce que ton père galère à trouver de l'argent, ça provoque des disputes, ton père quitte ta mère, ta mère t'élève seule, elle s'en sort pas, elle a pas de thunes, elle est pas là, toi t'es un peu seul, personne peut t'aider. Bah tu vas être nul à l'école. Effectivement, tu vas être nul à l'école et tu vas moins avoir de chances de réussir. Mais ça, c'est encore les inégalités qui provoquent ça. S'obstiner à dire qu'on est tous les mêmes, qu'on est tous égaux, etc., ça pousse à créer des mythes destructeurs comme le racisme systémique qui prétendent que les noirs sont moins intelligents parce qu'ils seraient noirs. Bien sûr que non. Bah non, on est où ? Ce sont pour Charles Meuray que des stratégies qui permettent d'éviter de voir la vérité en face. Mais surtout que nous, on voit la vérité en face. On voit que les noirs et les arabes et tout sont réussis moins à l'école. Mais nous, on va plus loin que c'est parce qu'ils sont noirs et arabes. On a des explications sociologiques qui sont valides, qui sont vérifiables, qui montrent qu'au cours de l'histoire, ça peut changer justement quand on joue sur les conditions sociales. Donc le fait que les noirs et les arabes réussissent moins à l'école, on n'est pas en train de le nier. Mais on n'est pas en train de dire c'est juste parce que c'est autologique votre truc. C'est autologique. Déjà, sur le marché du travail, les différences cognitives peuvent se ressentir. Selon Meuray, il y a une corrélation entre la performance au travail et les capacités cognitives. Ça ne veut pas dire que les gens intellectuellement brillants occupent systématiquement des postes importants. Mais qu'une des caractéristiques des personnes qui se hissent au sommet, c'est d'avoir un QI élevé. Mais là, parce qu'il ne comprend pas que ça ne contredit pas l'environnement. C'est-à-dire que Mauda Malin, comment ça se fait que... Regarde, on va prendre un truc tout simple. Les études sociologiques prouvent et les résultats le prouvent qu'il y a une reproduction sociale à l'école. OK ? C'est-à-dire que les riches réussissent mieux que les pauvres à l'école. Donc, tu es en train... Et quelle que soit la couleur. Là, je te parle de quelle que soit la couleur. Donc, si on suit ta logique, c'est juste que les riches réussissent juste parce qu'ils ont un plus gros QI et les pauvres juste parce qu'ils ont un plus bas QI. Et c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Est-ce que c'est ta thèse, Mauda Malin ? Tu vois où on va avec ton argument ? C'est super grave. C'est du Gobineau. Gobineau, les gens Gobineau, qui a été l'un des plus grands théoriciens de la race, donc l'un des plus grands racistes de la race il y a 200 ans, avait cette idée-là, avait la hiérarchie raciale et tout. Et Gobineau avait aussi une racialisation des ouvriers. Pour lui, les pauvres, les blancs pauvres, ce n'était pas vraiment des blancs comme les autres. C'était des sortes de sous-blancs. Et la preuve de ça, c'est qu'ils n'étaient pas très intelligents quand même. Donc Mauda Malin, est-ce que tu es aussi dans cette... Si on prend ta logique, les pauvres qui se reproduisent en tant que pauvres, est-ce qu'ils sont bêtes en fait ? Est-ce que c'est juste une histoire de QI ? Est-ce que c'est... Voilà quoi. La faible présence d'afro-américains et de latinos dans les métiers les plus prestigieux est souvent analysée comme une preuve de racisme systémique. Or, cette différence peut s'expliquer par des raisons statistiques. Les asiatiques, par exemple, sont statistiquement beaucoup plus susceptibles de dépasser les 135 de QI. Non mais là, c'est... En gros, on dit que les noirs et les arabes ne sont pas présents dans certains postes et ils disent c'est normal, ils ne sont pas intelligents. Ok, mais pourquoi ils ne sont pas intelligents ? Je veux dire, et vous, c'est... Ah, parce qu'ils sont noirs et arabes. Vous voyez le problème ? Vous voyez le truc ? On va se répéter, quoi. Et parce qu'ils sont noirs et arabes. Et pourquoi ? Non, mais je veux dire, ça n'a pas de sens. Alors, on ne fait rien. En fait, on décide que c'est comme ça, les noirs sont faits pour être bêtes, quoi. Et dans la pauvreté. Et en plus, aussi, le truc qu'on pourrait dire, c'est... Allez, imaginons. Imaginons qu'on prouve par A plus B que les noirs sont les plus bêtes et qu'on ne peut rien faire. Imaginons. Imaginons que ça arrive. Est-ce que ça veut dire qu'ils doivent rester dans la pauvreté ? Ça, c'est un choix politique. On pourrait se dire, bon, bah, imagine. Bon, ils sont plus bêtes, mais on peut quand même partager les richesses. On peut quand même faire en sorte qu'ils aient des conditions de vie respectables. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils sont... Ils seraient plus bêtes que les autres que, bon, bah, l'apartheid, l'esclavage, la discrimination, les quartiers précaires, la précarité, le chômage, tout ça. Non, ça, c'est des choix. C'est des choix politiques. C'est des choix humains. Mais eux, ils vont dire, ah non, mais c'est leur faute. Non, non, c'est leur faute. Donc, extrêmement représentés dans les métiers les plus valorisés, alors qu'ils ne représentent pourtant qu'une faible partie de la population. Évidemment, cette disparité n'est pas due à un racisme systémique. Ou alors, il faudrait parler de privilèges asiatiques. Non, mais c'est lié au type d'immigration. Mais là, encore, je te renvoie aux études sociologiques sur ça. Sur le type d'immigration parce que c'est pas la même. Je pense qu'il est juste de conclure que le marché du travail américain est effectivement biaisé sur le plan racial. Un observateur détaché pourrait même parler de racisme systémique. Les marchés du travail américain pratiquent une discrimination systémique en faveur des minorités raciales autres que les asiatiques. Waouh. Non, mais on atteint un stade, les gens, je ne sais plus quoi dire, quoi. En fait, ils sont en train de dire oui, il y a du racialisme, on favorise trop les Noirs et les Arabes. Mais alors, vous vous rendez compte à quel point ça veut dire que dans leur tête, là, les Noirs et les Arabes occupent les postes les moins bien payés, les plus précaires. Et dans leur tête, c'est déjà une chance qu'ils ont parce qu'on les aide de ouf. C'est ça au final le truc. Parce que là, ils sont en train de dire oui, il y a de la discrimination positive à l'égard des Noirs aux Etats-Unis. Mais les Noirs, en ce moment, ils n'occupent pas les postes supérieurs. Ils sont majoritairement Ah, mais en plus, normalement, ils sont encore plus bas. Ah, normalement, non, mais je veux dire, là, vous êtes à deux droits de rétablir l'esclavage, en fait. Je veux dire, à ce point-là, non, mais on va où, en fait ? Le fait qu'il y ait des a priori, des préjugés, n'est que rarement dû à des idéologies racistes. Ces a priori sont dus à la fréquence de certains comportements. Attends, quoi ? Quoi ? Mais on n'a pas la même définition de a priori et préjugés ? Attends, non, mais... Attends, attends, il y a un problème. A priori, en partant des données antérieures à l'expérience, au premier abord, avant toute expérience. OK ? Donc là, on est à l'exact opposé de ce que tu dis, mais je crois qu'on n'a pas la même signification des mots. C'est ça qui fait que ça ne va pas, en fait. Préjugés, croyances, opinions préconçues souvent imposées par le milieu, l'époque, le parti pris. Donc, on est vraiment dans l'idéologie, Maudamala. Les mots, tu ne connais pas le sens des mots ? Quel était le but de Charles Moray avec ce livre ? Eh bien, tout simplement de provoquer le débat Je pose la question. Il semblerait que les Noirs soient moins intelligents que le reste de l'humanité. Je pose la question. Est-ce que c'est naturel ? Est-ce qu'il faut les laisser pauvres ? Est-ce que c'est comme ça et c'est la vie ? Je ne fais que poser la question. Excusez-moi. Excusez-moi de poser des questions. Ah oui, ben oui, je suis curieux. J'ai toujours été curieux dans ma vie. Ben ouais. Il note aussi que les penseurs conservateurs ont souvent tendance à se plaindre du manque de diversité idéologique à l'université. Seulement, peu d'universitaires conservateurs ont le courage de s'attaquer à ces questions. La faute notamment à ceux qui l'appellent les gardes rouges. Là, il est en train de dire qu'on ne parle pas assez de race. On ne dit pas assez qu'il y a des différences raciales dans l'intelligence. Ouah. Les Wokies, c'est à cause des Wokies qu'on ne peut plus être nazis. C'est à cause d'eux. Alors, on va où maintenant ? Vous vous rendez compte, c'est Orwellien. C'est George Orwell qui l'avait prédit. On ne peut plus dire que les Noirs sont inférieurs en termes d'intelligence. On est où ? C'est la gauche ? C'est les cartes rouges ? George Orwell ? Très peu de personnes influentes osent remettre en cause le mythe du racisme systémique. Je ne sais pas, le dernier que j'ai entendu, c'est Darmanin. Voilà, Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Et j'ai l'impression que tu demandes à n'importe quelle politique du gouvernement s'il y a un racisme systémique en France, il va te dire non. Pour le ministre, il est faux de dire qu'il y a un racisme systémique de la police nationale. Voilà. Voilà, je... Voilà, il suffit de... 19 juillet. C'était il n'y a pas très longtemps, quoi, et on parle du ministre de l'Intérieur. Dis-moi un membre du gouvernement qui dit qu'il y a un racisme systémique en France. Vas-y, s'il te plaît, Modamana. S'il te plaît. J'ai l'impression que tout le monde dit ça, quoi. En tout cas, dans le gouvernement, hein. Pour Charles Murray, l'Amérique est un jardin au milieu de la jungle. Et les jardiniers doivent donc se battre en permanence pour éviter... C'est quoi la jungle ? C'est qui ? C'est quoi la jungle ? C'est... Les Etats-Unis est un jardin au milieu de la jungle. C'est quoi ce philosophe à deux balles, là ? Qu'est-ce qu'il veut dire, en fait ? Oh, l'expérience américaine consiste à traiter les êtres humains comme des individus au lieu de les traiter comme les membres d'un groupe. Quoi ? C'est ça, l'expérience américaine ? Tu prouves ça à partir de quoi ? Qu'est-ce qui te permet de dire ça ? Tu sors d'où, ça ? Qu'est-ce qui... Quoi ? Là, vous allez peut-être... Oui, oui, c'est typiquement l'histoire américaine, effectivement. Non, non, on a traité les individus séparément chacun. La solution, c'est d'abandonner toute discrimination positive ou négative envers les groupes ethniques. J'avais préchote, j'avais préchote. La solution, c'est l'État arrête d'intervenir. On laisse faire le marché, hein ? On laisse faire ce comme ça, les inégalités. Ça va se résorber tout... Je vous promets, voilà, ça va se résorber tout seul. Mais si vous laissez faire, ça va se résoudre tout seul. C'est tout, le marché, c'est tout. Même les... Bon, peut-être qu'il y aura des pauvres, mais c'est comme ça, c'est la vie. Alors, effectivement, les Noirs vont toujours être discriminés sur le marché de l'emploi. Ils vont toujours plus être arrêtés par la police, mais ça, on n'y peut rien. C'est la nature, c'est comme ça. Non, mais je l'avais dit, je l'avais dit, c'est un libertarien qui... Intervenez pas. Non, laissez faire les riches, laissez faire les patrons, laissez faire l'entreprise. Non, mais laissez faire l'entreprise. Et... Madame Alain, là, tu dis ça parce que ça t'arrange en termes de Noirs et tout, on abandonne la discrimination positive. Et d'ailleurs, pour abandonner la discrimination négative, parce que tu dis, il faut abandonner aussi la discrimination positive, mais aussi la discrimination simple. Mais première question, comment on fait ? C'est-à-dire, si les entreprises veulent continuer à discriminer les Noirs et les Arabes, comment on fait ? En prenant d'ailleurs comme prétexte tes explications comme quoi les Noirs et les Arabes sont plus bêtes. Donc, qu'est-ce qu'ils... S'ils disent non, oui, on arrête la discrimination positive, mais moi, je vais continuer à discriminer les Noirs et les Arabes. Voilà, si on n'agit pas, on fait quoi ? Et donc, si on continue à défavoriser les pauvres blancs, on fait rien ? On n'agit pas ? On laisse faire ? C'est comme ça ? C'est la nature ? Ils n'avaient qu'à être intelligents ? C'est tout ? Voilà, c'est ça ta solution, Madame Alain, avec les blancs pauvres. On les laisse, les petits Gaulois, là, qui galèrent et tout ? On dirait, mais c'est comme ça, les gens, Là, il est en train de dire le problème, c'est que les blancs ne veulent pas reconnaître que les noirs sont davantage des criminels parce qu'ils connaissent des gentils noirs. L'image, elle est horrible. Là, Madame Alain, il serait en mode, gars, c'est ton pote, lui. Mais n'oublie pas que lui, sa communauté, il y a beaucoup de criminels. Alors lui, il est gentil, mais ne généralise pas. Beaucoup de gens comme lui sont des criminels. En tout cas, une bonne partie, plus que dans les autres communautés. Ne jamais l'oublier. Ok, Louis ? Moi, j'ai l'impression on est... Je ne sais pas où on est, là, en fait. Je ne sais plus quoi dire, là. Là, il est en train de dire que c'est un problème, on connaît trop de noirs gentils, donc on oublie que les... C'est vrai, il a littéralement dit ça. En fait, le problème, c'est que les blancs, ils connaissent trop, ils fréquentent trop des noirs gentils. Ils oublient que une bonne proportion importante, plus que dans les autres communautés de noirs, sont des délinquants. Il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut le garder en tête. Alors l'idée, ce n'est absolument pas dire que tous les membres d'une communauté sont idiots ou sont des criminels en puissance. Absolument pas. C'est simplement de dire... C'est juste que chez les noirs, il y a une plus grande proportion. C'est tout ! C'est tout ! C'est tout ! Statistiquement, on trouve des écarts. Mais que ce n'est pas si grave, au fond, parce que pour Charleray, seul compte l'individu. Mais alors, si seul compte l'individu, ça sert à quoi ? De nous faire un livre pour dire que la communauté noire serait moins intelligente. Si seul compte l'individu, ça sert à rien, cette étude. Et ça sert à rien de faire des statistiques à partir de communautés raciales. Je comprends pas pourquoi il arrête pas de faire des livres pour dire que les noirs sont moins intelligents si seul compte l'individu. Si seul compte l'individu, on s'en fout de ces stats. Je comprends pas. À travers ce mythe du racisme systémique, du privilège blanc, etc., ce qui est recherché, c'est une égalité impossible à atteindre. Et il le dit d'une manière polie. Il dit poliment. Les noirs et les blancs, ils peuvent pas être égaux, en fait. C'est comme ça, les gens. C'est comme ça. Pourquoi vous essayez ? Si les jardiniers changent leur méthode de jardinage, la jungle reprendra ses droits et le jardin disparaîtra en quelques décennies. Alors, les métaphores, c'est bien joli, mais la jungle, concrètement, c'est quoi ? Eh bien, c'est la politique identitaire. La jungle... La politique identitaire, c'est de lutter contre le racisme. C'est de faire en sorte qu'il y ait une égalité entre tous. C'est ça, la politique identitaire. Mais encore une fois, Mauda Malin, j'attends des vidéos de critiques de l'extrême droite. J'attends des vidéos contre Conversano, contre Damien Rieux, contre le RN, contre Zemmour, contre les Républicains, contre Ciotti. Elles sont ces vidéos contre ces identitaires qui nous parlent de l'identité de la France et tout. C'est pas toi, d'ailleurs, qui fait... Mais attends, mais attends, tu te fous de la gueule de qui, toi ? De qui tu te fous de la gueule ? Ça, c'est ça. L'amour à Jean Messia. Attends... C'est quoi, ça, espèce de FDP ? Ça, c'est quoi ? C'est quoi, ça ? C'est pas un truc identitaire, là ? C'est pas ton poème ? Jean Messia, c'est pas un truc identitaire ? C'est pas la jungle ? Est-ce que toi, t'es pas du côté de la jungle, mon petit ? À quoi tu joues, mon dame ? Est-ce que t'es bête ou est-ce que t'es malhonnête ? Je comprends pas. Je... Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être con à ce point-là. Je comprends pas. C'est terrible. C'est catastrophique. C'est... Je... Je... J'ai pas les mots d'une telle débilité, d'un tel CSC. Les gens de gauche comprennent le danger que représente pour la nation ceux qui, à l'extrême droite, applaudissent la violence et le racisme. Les gens de droite comprennent le danger que représente pour la nation ceux qui, à l'extrême gauche, insistent sur le fait que les blancs sont irrémédiablement racistes. Mais qui... 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 Qui dit ça ? Si on pense qu'ils sont irrémédiablement racistes, pourquoi on parlerait d'alliance avec les beaufs et les barbares ? Pourquoi... Non mais j'aime plus envie de répondre. Ce que Charles Meuray veut, c'est sauver les Etats-Unis. Ils sont en train de se diriger vers un conflit du tous contre tous. Et pour ça, il considère qu'il faut prendre... Et pour ça, il faut accepter que les Noirs sont inférieurs. C'est ça. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de dire « Oula, attention ! Attention ! » Là, il y a des trucs identitaires des deux côtés qui est en train d'exacerber les tensions aux Etats-Unis. Je sens qu'il y a une incompréhension des deux côtés entre les Blancs, les pauvres petits Blancs qui en ont un petit peu marre d'être traités de racistes alors que ce sont les Noirs et les Noirs, surtout aux Etats-Unis qui ont tout l'argent à qui on donne tout. Et d'un côté, les Noirs qui sont enfermés dans une posture victimaire alors qu'ils sont arrosés d'argent donc voilà, on a ça des deux côtés et donc pour éviter la guerre civile je pense qu'il faut arrêter les politiques identitaires y compris les Noirs c'est vous les politiques identitaires les Blancs ne vous inquiétez pas je gère calmez-vous et moi ce que je propose c'est qu'on accepte enfin la réalité qui serait que les Noirs mais si vous êtes dans les plus basses strates de la société si vous êtes pauvres et tout c'est peut-être parce que vous êtes bêtes et c'est comme ça c'est la nature on n'y peut rien il faut l'accepter et ce que je propose c'est que ben voilà il y a les inégalités c'est pas grave on va traiter individuellement démerdez-vous voilà démerdez-vous bonne chance l'Etat ne fait plus rien les Blancs vous avez le droit d'être racistes les Noirs vous avez le droit de... bon courage bon courage et bonne continuation et voilà je suis Maudet Malin j'ai résout le problème racial aux Etats-Unis cela en faisant admettre à tout le monde que les Noirs sont moins intelligents et donc plus criminels que les autres populations j'attends le prix Nobel de la paix merci beaucoup merci c'était très con j'ai l'impression d'avoir perdu énormément de QI je crois que je vais essayer de limiter les vidéos que je regarde de Maudet Malin parce que là ça commence à être difficile intellectuellement de tenir parce que c'est de plus en plus con j'ai l'impression généralement plus tu lis de livres plus tu deviens intelligent mais lui j'ai l'impression qu'il y a l'effet inverse il y a l'effet que plus il lit plus il devient con de la quelle c'est une bonne d'avoir regardé c'est une bonne d'avoir regardé ça va c'est un peu pas c'est un peu ça va bien c'est un peu